Le prix de la Fondation Décalesse 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 Le jury comprenait les professeurs Jean-Luc Vandenbos de Liège, président Marc Radermacher, également de Liège Et moi-même de l'UCL Le jury a attribué le prix Mécalaise 2022 au docteur Bayens Celui-ci est âgé de 39 ans Il a défendu avec succès Une thèse de doctorat en sciences biomédicales et pharmaceutiques En 2011 Sous la direction du professeur Nicole Morel Au laboratoire de physiologie cellulaire de l'UCL Le docteur Bayens a séjourné pendant six ans à l'étranger En tant que chercheur prodoctoral D'abord au centre de recherche cardiovasculaire de l'Université de Yale Dirigé par le professeur Martin Schwartz Puis au centre Welcome Trust de l'Université de Manchester Cette collaboration a été particulièrement fructueuse Et a mené à douze publications Dont cinq en première auteure Dans des revues particulièrement prestigieuses En 2017 Le docteur Bayens est dans le chargé de cours En physiologie respiratoire et cardiovasculaire A l'Université de Bruxelles Et il est actuellement directeur de ce laboratoire Les travaux du docteur Bayens Qui lui valent l'attribution du premier cadet Sont essentiellement ceux réalisés En collaboration avec le professeur Martin Schwartz Ayer En résumé Il s'agit de l'étude des altérations De la paroi vasculaire Provoquées par des forces de frottement Et de citaillement Ces forces sont relayées Par des mécanismes de mécanotransduction Qui à leur tour Mènent à différents types d'adaptations Normales ou pathologiques Le docteur Bayens a pu ainsi identifier Les mécanorécepteurs sensibles Aux forces de citaillement Et il propose des voies de signalisation Permettant de modifier et d'adapter les vaisseaux A ces modifications et à ces contraintes mécaniques Ces résultats originaux Constituent une avancée significative Et permettent d'entrevoir De nouvelles perspectives thérapeutiques Dans le contrôle de l'athéromatose vasculaire Et plus particulièrement La vulnérabilité de la plaque athéromatose Monsieur Bayens, vous avez la parole Pour nous expliquer un peu plus en détail Mais brièvement Ces mécanismes complexes Merci beaucoup Merci Donc comme tout le monde Je tiens à féliciter À remercier plutôt Je tiens à remercier Donc l'incredi, le jury Je suis particulièrement touché Par l'introduction du professeur Merci beaucoup Donc je vais essayer d'être très rapide Comme demandé Ce que je vous propose Donc c'est en 5 minutes Essayer de vous expliquer Ce que je fais Et ce sont des travaux Qui ont commencé il y a très exactement 10 ans et 8 mois Je le sais Parce qu'en fait Ils ont commencé à la naissance de mon fils Et je tiens donc à remercier Ma très chère épouse Pour tous les sacrifices Qu'elle aura dû faire aussi Parce que je pense que l'entourage familial Et vous êtes bien placé pour le savoir Je dois aussi faire des efforts Dans le cadre de ces recherches Donc nous allons commencer Donc par une introduction physique C'est une matière Que les étudiants en faculté de médecine N'apprécient pas trop Mais je pense qu'il faut commencer par ça Pour comprendre les travaux Donc le sang est un fluide Qui est propulsé par le cœur Dans des vaisseaux sanguins Et comme vous pouvez le voir Dans cette simulation Donc c'est Donc cela exerce des forces Contre les parois du vaisseau Et cette force C'est en fait un stimulus mécanique Qui peut être défini Par différents paramètres Donc par la simplicité On va appeler cette force Le chiffre stress Et la première Enfin le premier paramètre Ça va être la direction Donc le sang part du cœur Il va dans le vaisseau Il va tout droit Et de temps en temps Il arrive à une difficulté Comme vous pouvez le voir ici Et la direction Il n'est plus tout à fait Unidirectionnelle Dans ce cas-ci Vous avez une direction Qui part dans tous les sens Et celle-là Que l'on va retrouver Les plaques Les plaques athéromatoires Ensuite On va aussi parler Premièrement De la fréquence Comme vous le savez Donc la contraction cardiaque Répond à une fréquence Et donc cette force Va être affectée Par cette fréquence Et enfin En tant que force Elle est définie Par une intensité Donc vous retrouvez la formule ici Qui est très simplifiée Et pour faire très très bref L'intensité de cette force Elle est dépendante Du flux Donc plus le flux est rapide Plus la force Va être importante Et c'est inversement Proportionnel au calibre Du vaisseau Donc si vous avez Une grosse lème Vous allez avoir Moins de stress Que dans une petite artérie Ok ? Super On va continuer Et donc Tout mon travail Est basé en fait Sur un concept Qui est L'homéostasie mécanique Donc vous êtes Normalement Tous en bonne santé Et donc Vos vaisseaux Sans bien Ou un calibre Donné Et donc C'est ce qu'on appelle L'hospédicité L'hospédicité Dans un vaisseau Donné Vous allez avoir Une force de frottement Un sheer stress Qui est plus ou moins Compris dans des valeurs Normales Si vous décidez De vous mettre à faire De l'exercice Ce qui est une très bonne idée Donc je vous encourage A faire de l'exercice Si vous ne le faites pas Si vous faites de l'exercice Régulièrement Vous allez augmenter L'intensité du sheer stress Parce que le flux L'activité cardiaque Va être plus fort Le flux va être plus fort Et donc vous augmente Le sheer stress Et ce qui va se passer C'est que vos vaisseaux Vont grossir Donc le diamètre Va augmenter Et va donc Diminuer la valeur Le sheer stress Pour revenir A la normale C'est un processus D'adaptation physiologique Donc ça veut dire Que vos cellules A l'intérieur De vos vaisseaux Sentent le sheer stress Et induisent Des réponses Qui permettent Ces remodelages Soit expansifs Comme dans le cas Les exercices Soit constructifs Comme ce que l'on peut Par exemple observer Dans l'atérosclérose Ou dans l'hypertension Et donc mes travaux C'est de comprendre Comment les cellules Perçoivent ces forces Et induisent Donc les modifications Structurelles Donc très rapidement On a déjà parlé Aujourd'hui Des facteurs de transcription Ce sont des protéines Qui induisent La transcription de gènes Et en changeant La transcription de gènes On peut changer Une cellule On peut changer Un tissu Donc ce que l'on a montré Au cours de ces diverses années C'est qu'il y a Une famille Une voix de civilisation Une voix de civilisation Une voix d'Utgé Béta et Béta Qui agit au niveau De deux facteurs De transcription SMAC1 et SMAC2 3 On va dire SMAC2 Pour faire simple Et ce qui est très intéressant C'est que l'activité De ces facteurs de transcription Est dépendant de l'intensité De la force Donc SMAC2 Par exemple Va être activé Si le flux De shear stress Est faible Et c'est ce qui va induire Le remondage constructif Par contre SMAC1 Va être activé Si postélisté Donc si le flux Est tout à fait normal Donc ça veut dire Que vous avez des voix de signalisation Qui sont actives Au repos Donc ça c'est vraiment Donc la base moléculaire De nos travaux Et comme vous pouvez le voir En schéma ici Vous avez toute une série De voix de signalisation Qui vont être activées Inhibées En réponse A différentes intensités De flux Donc Comprendre comment Ces voix sont activées Inhibées C'est évidemment La clé Pour le traitement De diverses pathologies Donc ici Plus en détail Donc les travaux Qui ont été récompensés Par ce qui sont Les deux articles Publiés en PNS L'année dernière Et ce que nous avons montré C'est que d'un côté Il y a une voie De signalisation Que vous voyez Sur la gauche Qui répond A une diminution De flux Qui active Qui active un complexe De récepteurs Par le sang Par le sang Par les forces de trottement Et qui inhibe De façon Directe La translocation De ce facteur De transcription SMAD2 Donc c'est pour ça Que vous ne développez Pas spontanément De l'hypertension De l'hypertension Parce que vous avez Cette voie de signalisation Qui est spontanément Active Et ce que nous avons montré Et qui est finalement Assez frappant C'est que si vous agissez Soit avec une drogue Soit génétiquement Sur ces voies de signalisation Qui inhibent en fait Ce facteur de transcription SMAD2 3 Spontanément Vous allez développer De l'hypertension Chez les sourds Donc elles vont avoir De l'hypertension pulmonaire Elles vont avoir Des remodelages Des vaisseaux Sans bien périphérie Et cela veut donc dire Qu'à l'état de repos Vous avez en fait Toute une série De mécanismes cellulaires Qui préviennent Donc les remodelages Constructifs Ou expansifs De vos vaisseaux Et donc dans le cadre D'une pathologie Ce qui va se passer C'est que vous allez avoir Une perte de l'équilibre En toutes ces voies de signalisation Et vous allez donc induire Donc toute une série de pathologies Donc pour faire Très très bref Donc l'endertélium Qui sont des cellules Qui sont intérieures Des réseaux Donc c'est un organe Mécanosensible On oublie On passe souvent Des facteurs chimiques Des facteurs Donc de type Cytokine etc. Mais il y a aussi Des forces mécaniques Et ça c'est important Il y a des récepteurs Et des voies de signalisation Qui répondent spécifiquement Aux différents paramètres Des forces mécaniques Et que Donc ces récepteurs Peuvent être Des cibles Spécifiques Pour le futur Il faut savoir Qu'à l'heure actuelle Il n'existe Il n'existe aucun traitement Qui cible Les réponses Mécanosensibles Il y a des choses Qui sont faites en clinique Mais sur le marché Aucun traitement Ne cible ceci Donc pour nous Pour nous c'est le futur Et donc voilà Donc ça c'est Un petit résumé Si c'est un de mes travaux Donc j'espère que Vous aurez appris quelque chose Et je tiens à terminer En remerciant Donc tous mes collaborateurs Donc le professeur Schwartz Et Michael Simon Qui est un petit peu Décalité Mais c'est pas grave Mais aussi et surtout Les jeunes chercheurs Donc qui ont participé Directement au projet Donc il y a Guise Il y a Kitty Il y a Anker Donc il y a Angela Qui ont directement Donc fait Les deux acquis Que je viens de vous mentionner Mais aussi le soutien Donc de toutes les associations Qui ont financé la recherche Parce que c'est très important Donc d'avoir un soutien financier Donc pour payer A la fois les jeunes chercheurs Mais aussi le Le coût de la recherche Donc voilà Merci beaucoup pour votre attention Applaudissements 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 Bankrupt Arrivé À la fin Applaudissements Merci.